alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de vous faire un déballage du jeu the ever in et j'ai même pas par où commencer en fait ça va être une vidéo de déballage classique voilà vous attendez pas une vidéo où j'ai fait un déballage conventionnel une vidéo courte où je vais déballer les éléments du jeu je vais m'attarder un petit peu sur matériel et puis voilà une façon générale quand je déballe les jeux comme j'ai une assez bonne mémoire du contenu du jeu parce que je me renseigne pas mal avant de les acheter je parle soit des jeux soit de soit du contexte dans lequel j'ai acheté des jeux et puis ce que je fais c'est je digresse pas mal eh ben dans cette vidéo ça va être encore plus le cas en fait je vais déballer le jeu je vais quand même peut-être parler un petit peu du jeu tout au début pendant que déballe on va dire que le déballage ça va servir à animer cette vidéo là pendant laquelle je vais m'exprimer et puisque je vais partager moi dans cette vidéo c'est mon expérience de bas coeur sur ce jeu là c'est quel a été le cycle de vie en tant que backer depuis la commande jusqu'à la réception de ce jeu là le suivi en fait et quel est mon ressenti voilà donc ça va être un partage de feedback enfin ça va être un feedback que je vais vous livrer ça va être un feedback qui est très personnel que vous avez peut-être pas du tout partager et puis peut-être qu'à la fin de la vidéo je vous montrerai quelques figurines je m'attarderai sur du matériel mais l'objectif de cette vidéo le déballage c'est presque un prétexte en fait c'est pouvoir justement bah parler un petit peu de du ressenti qu'on peut avoir quand on bac un jeu comme celui là avec une certaine communication avec des retards avec des problématiques en termes de logistique etc etc c'est ça que je vais évoquer dans cette vidéo et puis les faits que je vais détailler dans cette vidéo là eh ben c'est des faits qui sont pas forcément très présents en mémoire il y aura peut-être chronologiquement des incertains des inexactitudes voilà j'ai peut-être me tromper sur des éléments de détails mais c'est pas grave en fait ce qu'il faut retenir c'est globalement le propos global en fait ce qui va ressortir de cette vidéo là voilà j'ai pas vous infliger le fait de enlever le cellophane devant vous ce que je vais faire c'est que je vais enlever le cellophane je vais faire une coupe ça va déjà être assez long donc je vais peut-être faire des coupes je vais enlever le cellophane des différentes boîtes ce qu'on voit ici donc moi je suis un backer de jeu là ce qu'on voit c'est la boîte de base les quatre extensions qui sont ici celle là celle là deux autres ici et puis ensuite ça c'est un grand ancien supplémentaire donc c'est l'extension aussi et puis là en bas c'est le contenu exclusif kickstarter il n'y a pas grand chose des figurines quelques dés je crois quelques cartes ça se compte sur les doigts d'une main il ya très très peu d'exclusivité kickstarter je vais en revenir par rapport à ce qui à la sortie boutique et puis là c'est des playmates il ya un tas il ya un tableau de jeu moi j'avais le playmate du table du coup pardon le plateau de jeu j'ai un playmate pour le plateau de jeu et puis pour les pour les plateaux équipage des bateaux j'ai également des playmates je sais pas si c'était là c'est aussi des exclusivités kickstarter je crois en fait il semblait qu'ils étaient bleus à l'origine c'est pas retourné sur la page récemment pour aller voir des choses quoi que ce soit je ne suis pas renseigné avant de faire sa vidéo et c'est pas plus mal en fait ça va être le fruit un petit peu de ce que mon esprit a digéré voilà donc j'enlève le cellophane et puis je commence à vous parler un petit peu de jeu là et surtout de qui est dans quel contexte j'ai acheté jeu là et puis qu'est ce qui s'est passé pendant cette campagne donc j'ai eu des petits problèmes audio donc il a fallu que j'aurai enregistre ma voix par dessus la vidéo ce qui fait que mes propos sont pas toujours synchrones avec ce que je suis en train de montrer mais c'est pas très très grave ça en fait donc ever rain c'est un jeu coopératif dans un univers qui est mi lovecraftien mi déluge alors déluge au sens biblique mais ici c'est un grand ancien on va dire qui est responsable du déluge c'est une sorte de mix entre water world et puis lovecraft si jamais je veux caricaturer un petit peu l'univers et puis alors au moment de la campagne il y avait des informations sur la page kickstarter on pouvait voir un petit peu graphiquement esthétiquement à quoi ça ressemblait et puis il y avait quelques vidéos que j'avais pu regarder il y avait une vidéo je me rappelle c'est très très vieux mais il y en avait une sur board game geek il y avait un let's play et puis une interview des auteurs je crois dans un salon peut-être le spiel des yards et puis il y avait une petite chronique aussi avec du gameplay je crois fait par un duo d'américains c'est très très vieux mais je me rappelle qu'il y en avait un qui avait un physique à la legan paul un truc du style enfin c'est pas une chaîne youtube que je suis quoi donc on voyait très très vite le style de jeu vraiment un amérique trash assez classique dans certaines par certaines caractéristiques en termes de menaces en termes de contraintes temporelles qu'est ce qui se passe comment en fait le 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 flux du jeu est par rapport à d'autres amérites trash et puis le fait qu'il y ait des cartes rencontres le fait qu'on fasse des rencontres des choses comme ça ça c'était pour la partie assez classique et puis pour la partie originale ben c'était un petit peu l'univers et puis l'évolution un petit peu qu'on a dans l'univers puis le fait qu'au lieu de diriger un investigateur et ben on a un équipage on va pas équiper un investigateur on va équiper en fait son bateau avec des membres d'équipage et puis un côté landcrawler mais on on explore des tuiles qui sont des tuiles maritimes au lieu d'explorer des des régions de prairie ou de ou de plainte comme dans un match night on va dire donc moi j'avais pas pardon j'avais pas baqué le jeu tout de suite en fait je crois que je les baquis est soit à la fin de la campagne soit d'elle ou à l'ouverture du pledge manager je crois à la fin de la campagne j'hésitais un petit peu j'étais intéressé puis finalement c'était mon entourage qui m'avait dit non mais vas-y il a l'air pas mal prends le donc moi j'attendais le jeu comme n'importe quel kickstarter pas forcément avec plus d'impatience que ça on va dire et puis ben j'ai attendu donc là la campagne s'est terminée et puis il ya eu quelques news qui ont été publiés sur le jeu mais il faut savoir que grim lord games donc l'éditeur contrairement à certains qui sont qui sont très prolixes en fait en termes de communication qui vont peut-être communiquer toutes les semaines par exemple grim lord games ils sont à l'opposé du spectre en fait eux ils communiquent vraiment très 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 peu alors communiquer très très peu moi c'est pas forcément quelque chose qui me dérange surtout donc pour un jeu comme celui là où je me dis bon ben j'ai baqué et puis ben je verrai quand je le reçois je l'ai baqué en 2018 je l'ai baqué en 2018 et la livraison a été prévue en 2019 et je l'ai reçu fin juin 2022 donc faites le calcul je crois que c'est le jeu que j'ai reçu avec le plus de retard vous êtes un éditeur vous pouvez très très peu communiqué même bien au dessous du minimum syndical pour autant que quand vous communiquiez ce soit consistant et puis qu'il n'y ait pas de problème majeur sur le jeu si jamais par exemple les délais sont respectés si vous communiquez peu et puis vous dites ben tout va bien en fait puis vous montrer vraiment quelque chose d'intéressant voilà ce qu'on a produit voilà où on en est je pense que les backers vous en tiendront par ailleurs c'est pas très très grave dans ce cas là en fait bon moi je devinais que ça n'est pas être un jeu qui allait être livré en octobre 2019 mais on pouvait espérer qu'avant le nouvel an chinois peut-être 2020 on on aurait quelque chose au mieux en étant optimiste je pense que c'était pas c'était pas déconnant en fait de se dire ça et puis ben il ya eu très très peu de news dès le début de dès le début du suivi en fait après la campagne de la part de grim lord games comme je le dis et puis donc une fois qu'on a passé le cap en fait qui était annoncé de délais de livraison bah forcément les backers commencent à s'interroger et commencent à poser des questions puis comme il ya vraiment un silence radio total de la part enfin pratiquement complet de la part de l'éditeur non seulement dans les 12 mais également dans les commentaires quand il y avait des questions qui étaient posées bah ça commençait à inquiéter un petit peu la communauté et puis il ya eu le covid qui est arrivé et puis bon de temps en temps on avait quand même quelques news mais elles étaient vraiment très 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 disparates vraiment très très laconique c'était pas complètement négatif on devinait si on lisait entre les lignes que c'était pas évident en fait pour l'éditeur avec le covid je pense que c'était pas juste un prétexte je pense que j'ai moi en lisant des lignes je devinais que ça devait être peut-être des moments un petit peu difficiles pour pour continuer le développement du jeu peut-être aussi personnel mais il y avait également au milieu de ces news de temps en temps des références à des points de règles à des éléments qui voulaient améliorer parfois avec des captures de cartes de rencontres ou des choses comme ça c'est assez concret donc moi je trouvais ça quand même assez rassurant même si à ce moment là je me disais bon bah ce jeu là on est parti pour le recevoir très 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 en retard je pense je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de retard et puis bon ben donc durant toute la période covid ça a très très peu communiqué et là il ya pas mal de backers qui ont commencé à douter à se demander mais est ce qu'on va vraiment recevoir à ce jeu ce jeu un jour le plan manager était était toujours ouvert ouvert bien sûr mais ce qui était encore plus inquiétant c'est que il y avait des personnes qui essaient d'avoir des news à travers les sociétés qui étaient en charge de localiser en fait le jeu donc ce jeu à la base il a été prévu en anglais donc de base puis en espagnol et en français puis la boîte qui s'occupait en fait de la version française c'est légion distribution et légion distribution en gros ce qui transférait comme information enfin ce qui communiquait autour de jeu là c'est que ben ils n'avaient pas d'informations parce que alors je lâche je caricature peut-être un peu mais parce que en gros green lord games ne fournissait pas d'informations vous n'avez pas d'informations à fournir peut-être à légion distribution c'est donc en gros ils essayaient de d'avoir un petit peu plus d'infos auprès de green lord et puis ils n'avaient rien du tout et ça c'est pas très rassurant parce que certes c'est pas rassurant d'avoir un éditeur qui qui se mûre dans son dans son silence après la campagne surtout quand il ya beaucoup de retard mais quand il n'y a pas de communication avec un partenaire commercial c'est pas la même chose que de pas communiquer avec des backers là je pense que c'est autrement plus inquiétant donc il ya sûrement dû avoir des demandes à ce moment là déjà de personnes qui ont voulu abandonner leur pledge et puis se faire rembourser et puis ben le temps passe encore quelques news en fait qui tombe puis le temps passe encore et puis à un moment en là je suis pas très très sûr de la chronologie mais il ya green lord games qui commence à se lancer dans la production en fait de figurines et il commence à montrer des photos de figurines qui sont produites à ce stade là ils n'avaient pas encore achevé les règles il n'y avait pas encore la dernière version du livre de règles parce qu'ils en parlait qui était publié et toujours pas de news en fait de la part je crois de légion distribution sur des délais en fait ou bien sur un drap des règles qu'ils auraient reçu par exemple et puis continue à poster des news sur la production des figurines et puis là on voit qu'ils ont l'intention de produire toutes les figurines alors ça ça peut être enthousiasmant ça peut être encourageant mais moi j'y voyais pas forcément un signe encourageant en fait il faut savoir que ce jeu là il a été financé à hauteur de je me rappelle plus les montants je suis pas retourné sur la page en fait pour voir ces désinformations avant de faire cette vidéo là mais c'était à peu près 350 mille entre 350 ou entre 300 et 400 mille on va dire on va dire à peu près 350 mille peut-être dollars peut-être euros peut-être livres je sais plus et un jeu comme celui là qui est quand même assez ambitieux en termes de matériel il ya des extensions etc etc il ya des figurines il ya pas mal de cartes de cartons de tuiles moi ça vaut ce que ça vaut mais avec un petit peu mon expérience de bas coeur je sens que c'est un montant qui est quand même assez limite qui permettait peut-être à l'époque de démarre de dégager une marge mais assez faible je me disais c'était un succès kickstarter mais non plus pas le succès hallucinant et puis un jeu quand il un projet comme celui là quand il ya des dérives en fait et qu'il est pas livré en temps et en heure et ben c'est des coûts additionnels qui peuvent se chiffrer à beaucoup parce que c'est des salaires en plus à payer c'est enfin voilà c'est peut-être même des coûts de production parce qu'il ya des allers-retours avec l'usine enfin bref c'est des coûts supplémentaires plus il ya de retard plus il faut payer en fait et donc la marge est vite absorbée en fait quand quand on a un jeu comme ça qui est qui coûte 350 mille c'est vite absorbé donc c'est faire un gros pari en fait je trouve que de imprimer pour le nombre de backers à un instant t toutes les figurines plus le nombre de boîtes qu'ils ont envie d'avoir en boutique etc etc l'argument qui était avancé c'était de dire on va faire cette impression de on va faire déjà la production de ces figurines parce que quand on va produire tout ce qui est carton plateau les cartes traduction des éléments et ben au moins les figurines elles seront déjà fait parce que c'est pas dépendant en fait de la finalisation des règles c'est pas dépendant de la localisation de la langue effectivement c'est vrai et puis cet argument de prendre l'avancé sur la production il tient la route mais en même temps le jeu le projet il il paraissait toujours un petit compte un petit peu compromis moi j'étais toujours confiant j'ai toujours été assez confiant pendant la campagne je me suis dit je pense qu'on va le recevoir parce que grim lord ils avaient avant fait village attaques qui était livré après il y a eu ever rain qui après ils ont eu un autre projet qui était une autre itération de village attaques dans un univers asiatique et ben moi mon indice de confiance il était plutôt bon on va dire il était au moment du financement il était au moment de la campagne mais si vous regardez à ce moment là dans les feedback sur les réseaux sociaux sur la page kickstarter ça commençait à devenir bas du narlésienne c'était en train de se transformer à un projet qui était peut-être destiné à pas être financé il y avait vraiment beaucoup de doute alors certes c'est peut-être une minorité qui s'exprime mais c'est une minorité qui fait du bruit en fait donc il faut il faut pas l'ignorer moi je vais pas m'exprimer généralement dans ces cas là je vais pas donner de feedback négatif sur la page kickstarter c'est pas dans ma dans mon caractère en fait où poster des feedbacks négatifs sur les réseaux sociaux parce que bon de toute façon j'aime bien voir toutes les informations avant de pouvoir le faire et puis j'aime bien donner le bénéfice du doute et puis je me dis que même parfois sur des projets il peut y avoir des comme ceux là là il n'y a pas forcément beaucoup de personnes il peut y avoir des soucis personnels peut-être du haut que vide etc ou j'en sais rien donc je donne le bénéfice du doute mais en tout cas on n'était pas à l'abri je pense d'une vague de désistement en fait de remboursement qui aurait provoqué une hémorragie et puis à ce moment là ils ont ils ont demandé à imprimer pas le mal de figurines puis après qu'est ce qu'ils font avec ça en plus peut-être qu'il va falloir les stocker ils sont peut-être pas prêts de finaliser leur jeu quoi donc c'était rassurant mais en même temps moi je trouvais ça assez assez téméraire de leur part de procéder comme ça et puis le temps passe encore puis on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles jusqu'au moment où on a eu le livre de règles qu'on voit ici qui a été publié et ça c'était plutôt une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'au moins les mécaniques sont un sont achevés le jeu est achevé et puis ben on va pouvoir commencer à parler localisation et puis après ben peut-être produire le jeu et puis autre bonne nouvelle c'est que ben il ya les géants de distribution qui a pu communiquer enfin aussi à ce moment là en disant eh ben nous on a reçu en fait les fichiers à traduire on va se mettre à la traduction et puis et puis voilà quoi et ça c'est très très rassurant autant c'est inversement ce qu'il ya pas de com de la part de d'un partenaire commercial voilà on peut vraiment s'inquiéter à l'inverse là si jamais il ya légion qui a communiqué en fait auprès de certaines personnes qui a répondu à des questions sur sur leurs réseaux sociaux là on peut se dire qu'ils ont eux échangé avec grim lord qu'il commence en fait à se projeter et puis vont traduire donc ça va se faire en fait donc là la question c'était plus vraiment est ce que le jeu va être livré en tout cas pour moi c'était c'était vraiment quand est ce qu'on va la voir alors forcément sur la page de kickstarter sur les réseaux sociaux il y avait des questions et puis avait les backers espagnols qui posaient des questions et puis concernant la localisation espagnole il n'y avait pas de réponse mais en même temps il n'y avait non plus pas de réponse concernant la localisation française c'est juste des backers français qui venaient donner des nouvelles parce que eux ils en avaient eu de la part de légion distribution grim lord games était tellement en fait absent en termes de communication que c'est les backers qui allait directement en fait enfin les backers français qui allaient directement informer les américains à travers les gens les informations que leur fournissait les gens de distribution et encore elles n'étaient pas nombreuses ces informations donc pas de news sur la traduction espagnole mais comme il n'y avait pas de news du tout j'ai envie de dire c'était pas c'était pas forcément quelque chose qui pouvait inquiéter et puis le temps passe encore le temps passe il n'y a pas beaucoup de news et puis un moment il ya la production qui va commencer et puis grim lord games qui dit ben on va essayer de publier plus de news parce que on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup communiqué alors c'est pas exactement dans ces termes là qu'ils l'ont dit mais c'était à peu près ce qui était annoncé puis finalement en fait ils ont peut-être communiqué un poil plus mais comme ils respectaient pas les délais en fait qu'ils annonçaient en termes de communication bah ça nullifie en fait lors leurs intentions quoi donc ça s'est pas amélioré de ce côté là mais le temps a encore passé et puis on a commencé en fait à avoir des photos des éléments produits de toutes les boîtes qui étaient produites avant voilà les jeux sont terminés il y avait déjà plusieurs mois années qui s'était passé certains même encore à ce moment là n'y croyez plus tellement il y avait eu d'attente ou où c'est parfois c'était pour troller mais bon bref jusqu'au moment où il ya grim lord qui monte la photo d'un camion avec les palettes à l'intérieur et puis ben voilà le le jeu va va partir en fait dans dans les bateaux alors nous en tant qu'européens on était plutôt bien luti parce que les américains eux c'était pas encore le cas c'est donc ça c'était pour l'acheminement vers le hub européen il y avait eu pas mal de nouvelles de contre-informations pendant cette période là parce que le jeu il avait commencé à être disponible en précommande certains sites l'avaient mis en précommande de façon un peu prématurée puis l'avait retiré en fait parce que grim lord quand ils avaient annoncé qu'ils voulaient communiquer plus ils avaient annoncé des dates puis s'étaient trompés sur les dates en fait où le jeu serait serait mis dans les conteneurs etc il ya eu des encore des délais à ce moment là donc ça pas à nouveau là ça n'a pas aidé à avoir confiance mais finalement quand on a eu la photo avec les comptes elle les les boîtes qui vont embarquer dans les conteneurs là on se disait bien chouette finalement on va l'avoir ce jeu incroyable pour les personnes qui n'ont pas annulé leur pledge ils vont recevoir leur jeu et puis on a le tracking pour suivre le bateau pour ceux que ça intéresse donc le bateau devait accoster à southampton parce que le la société qui était en charge de distribuer le le jeu depuis les hubs vers les backers c'était spiral galaxy et donc à ce moment là on a commencé à voir sur les réseaux sociaux je crois que c'était juste avant que que le jeu que les collets que les boîtes soient débarqués en fait des conteneurs on a commencé à voir en fait des backers espagnols qui étaient mécontents qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient reçu un mail de la part de grim lord games et en gros qu'est ce que disait ce mail il disait que vous n'allez pas recevoir le jeu en substance le mail disait vous n'allez pas recevoir le jeu parce que notre partenaire en charge de la localisation espagnole s'est désisté donc un petit peu la panique parmi les backers espagnols qu'est ce qui se passe et puis le mail disait qu'à la place ils allaient recevoir la version anglaise la version par défaut alors moi je suis une nationalité espagnole donc je comprends l'espagnol donc je suis allé m'informer un petit peu pour voir de quoi il retournait donc déjà avant même de m'informer on pouvait se dire deux choses la première c'est que là cette communication c'est évident qu'elle est tardive en fait de la part de grim lord games c'est à dire que au pire l'information ils ont dû à la voix ils ont dû l'avoir au moment j'allais dire au moment où ils ont produit en fait les différents éléments du jeu comme les cartes etc qui sont localisés dans en espagnol mais de toute façon comme il faut déjà avant ça traduire les fichiers les envoyer procéder à du contrôle c'est même quelques mois avant donc c'est même pas au moment de la production qu'ils avaient cette information comme quoi le le partenaire s'était désisté c'était même quelques mois avant et et ça c'était j'ai envie de dire au mieux je disais au pire mais c'est au mieux en fait et puis dans leur mail la façon dont c'était formulé c'était quand même un petit peu implicite que c'était alors c'était pas dit à cause mais il s'était quand même fortement orienté je trouve que c'était dû au il mettait vraiment en avant la responsabilité je trouve de la société espagnole qui s'était désisté voilà en gros vous pouvez pas avoir le jeu parce que notre partenaire s'est désisté alors forcément les backers espagnols ils sont allés s'interroger auprès de cette société j'ai oublié en fait qu'ils s'occupent de la localisation espagnole mais j'avais regardé c'est pas une petite boîte qui en est à son premier projet c'est une boîte à peu près qui à peu près l'envergure de légion distribution je crois quelque chose comme ça plus ou moins et donc c'est une boîte qui a l'air sérieuse et puis ben cette boîte là elle a annoncé que ce jeu là ce projet là il s'était retiré du projet bien 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 avant la prod en fait bien avant que grim lord en fait leur annonce ben voilà maintenant vous avez les fichiers est ce que vous voulez traduire parce que ils auraient pu se désister à ce moment là en disant bas on n'a plus de fenêtre de tir pour nous désolé on n'a pas eu de news de votre côté et puis grim lord games n'a pas eu le temps de trouver en fait un nouveau partenaire mais ils auraient dû communiquer à ce moment là en fait au backer espagnol en fait en fait c'est même bien plus tôt qu'ils se sont désistés et là il faut remettre dans le contexte un petit peu ce que j'ai dit avant quand légion distribution n'avait pas d'informations moi j'imagine facilement peut-être que là je spécule mais j'imagine bien en fait la société espagnole qui n'a pas d'information non plus de la part de grim lord games qui sent que le projet en fait est en train de voir de prendre l'eau c'est le cas de le dire et puis et puis qui a voulu se retirer depuis un bon moment et puis la grim lord games ben ils se sont dit qu'est ce qu'on fait on a six janvier faut encore qu'on repose les backers espagnols alors qu'on a déjà beaucoup de retard en fait en termes de budget ses limites ça craint pour nous donc ils ont peut-être essayé de trouver un nouveau partenaire puis ils n'ont pas trouvé mais toujours est il que ils n'ont pas communiqué au backer ils ont attendu le dernier moment et moi je j'imagine que psychologiquement en fait pour un backer il y en a qui sont dit mais moi je veux être remboursé je m'en fous mais on a plein qui se sont dit mais attends ça fait quatre ans cinq ans que j'attends ce jeu là bon il est en anglais j'ai voir à quoi il ressemble quoi et puis ils ont ils ont laissé tomber quoi parce qu'ils étaient juste dépité en fait quoi et je pense que à mon avis il ya ça a été pris en concitant à nouveau c'est peut-être un procès d'intention mais peu importe de toute façon les faits ils sont là quoi qu'ils aient pris en considération cette démarche que ce soit complètement prémédité ou bien que ce soit de la maladresse ça peut pas être de l'inattention quoi c'est forcément voulu en fait c'est forcément voulu de pas communiquer au backer et de dire ça au dernier moment et en plus c'était un mail envoyé que au backer espagnol ils ont fait ça un petit peu en loose day il n'y avait pas de news dans dans sur kickstarter et puis voilà on sentait que c'est la communication n'était pas classique en fait et puis j'ai presque envie de dire encore pire mais c'est tout aussi pire c'est le fait de mettre sur le devant de la scène la responsabilité d'une société espagnole qui s'est désengagée du projet il ya déjà un bon moment donc la façon non seulement en fait le moment où ils ont communiqué en termes de timing la façon dont ils le font n'est pas bien mais mettre la responsabilité je trouve sur cette société espagnole c'est vraiment moche parce que ça peut porter en termes d'image ça peut porter préjudice en fait à une boîte même si j'exagère un petit peu parce que bon après on s'informe peut-être très vite et puis les gens sont très très vite au courant des nouvelles puis bon de façon c'est pas eux qui sont sur le devant de la scène en fait les la boîte qui localise en espagne enfin sauf pour les espagnols donc moi je suis pas du genre à fait a dû dû à parler de ce genre de choses en fait sur ma chaîne mais là je trouvais ça quand même essentiel de raconter cet épisode parce que moi à l'avenir je vous le dis honnêtement si jamais il ya même le meilleur jeu de la terre qui est refait par c'est par grim lord games je me pose des questions est ce que je vais y aller ou pas quoi parce que je trouve ça vraiment très très moche la façon dont dont ils ont agi envers les backers dans la communication envers la boîte espagnole qui est censée localiser je trouve que c'est vraiment pas très très élégant quoi alors peut-être que le jeu il va être super moi je vais être content d'accord en plus il ya des retours qui sont assez chouette moi je suis pas allé voir les déballages en fait il ya déjà tout le monde qui a reçu le jeu moi je pense que je dois être un des derniers backers à recevoir ce jeu là je suis pas allé voir les ballages pour me garder la surprise en fait et puis et puis je pense qu'il ya déjà pas mal de personnes qui ont joué et qui qui savent si ce jeu est bon mais en tous les cas voilà c'était pas c'était pas une campagne je pense très très sereine très facile à vivre pour certains backers moi j'ai une attitude plutôt philosophe je me dis bon ben je vais recevoir le jeu quand je le recevrai puis les retards pour les sociétés moi je les juge au cas par cas une société qui est systématiquement en retard si c'est qu'ils s'améliorent pas qui n'apprend pas de ses erreurs je serai peut-être moins indulgent qu'envers une autre société puis enfin il ya plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour pourrait mettre des jugements puis après je garde ça dans un coin de ma tête puis ça peut décider si je bac un jeu ou pas alors l'aventure pour moi elle s'arrête par là parce qu'après il ya eu le logiste la la boîte donc ce paris de la galaxie qui s'occupe de la logistique pour distribuer le jeu qui nous a dit que le jeu était resté très longtemps aux douanes je sais pas pourquoi qu'ils avaient besoin de regarder encore avec grime enfin avec grim lord games parce qu'il y avait des soucis en taux peut-être au niveau des fichiers peut-être pour mettre à jour des données en fait pour commencer à envoyer les boîtes peut-être à cause des backers espagnols je sais pas et puis finalement il ya eu les premiers envois les premiers batchs qui ont été envoyés bas aux à quelques backers anglais parce que dans les réseaux il y avait des retours et puis il ya eu les gens distribution qui a publié une photo dont sur ses réseaux sociaux je crois en montrant en fait un un camion le smear mark avec avec les palettes à l'intérieur des boîtes de jeux de everin qui était devant devant leurs locaux donc super content et là on se dit bah super nous on devrait bientôt recevoir notre jeu en fait là même si jamais le logisticien est un petit peu dans la panade pour assumer en fait la distribution de ces boîtes là parce qu'ils disaient qu'en plus c'était des gros de boîtes en fait à la base ces boîtes là elles devaient avoir le format la boîte de base elle devait être à peu près de la taille d'une boîte comme on a chez awaken style nemesis ou bien tenté grill et puis ben elle a grossi parce qu'il ya eu plus d'éléments ou je sais pas enfin bref en tout cas voilà c'est un jeu qui a été qui a coûté en fait sûrement plus que prévu à produire et puis donc qui a été plus gros que prévu mais donc si j'en viens en fait à légion distribution qui reçoit les boîtes de jeux ben moi aucune annonce et puis plein de backers n'ont pas d'annonce de leur jeu par contre les boutiques commencent à annoncer que le jeu va être disponible en mai pour être acheté et donc ben à ce moment là il ya tout le monde qui commence à acheter son jeu en boutique et les backers n'ont pas reçu leur jeu enfin certains ont reçu leur jeu et d'autres non donc moi je viens de recevoir mon jeu peut-être deux mois après la sortie en boutique un truc du style alors de vous à moi ça me dérange pas trop ça en fait que je reçoive un jeu une semaine plus tard une sortie en boutique ça me dérange pas un mois plus tard même deux mois plus tard ça me dérange pas après c'est une question d'ordre de grandeur peut-être que à un an après là je peux commencer à tiquer mais moi c'est comme pour les exclusivités kickstarter si une personne a eu jeu en boutique un petit peu avant moi c'est pas grave moi j'ai back eu le jeu je suis content je l'ai eu beaucoup moins cher qu'une personne en boutique j'ai toutes les extensions j'ai des éléments plus je vais en parler c'est pas énorme énorme donc là j'ai terminé le déballage en plus qu'est ce qu'il ya il ya quelques figurines en a deux je crois des cartes comme exclusivité ça tient sur les deux doigts des deux mains et puis il ya des playmates on le voit à gauche il ya un playmate pour le plateau de jeu et puis les playmates en haut à droite pour les comme je disais en introduction pour les tapis en fait voilà donc ça j'en ai parlé en introduction c'est pas énorme en fait ces exclusivités puis moi je trouve que c'est très bien que ce soit pas énorme ça me dérange vraiment pas du tout donc bah si je trouve un petit peu cette aventure pendant que je vous je vous montre peut-être les figurines qui sont de très très bonne qualité moi j'ai reçu le le jeu deux mois après et ça et ça me dérange pas parce que il peut y avoir de temps en temps des erreurs en fait chez dans la logistique ou bien peut-être chez légion dans une boîte comme légion distribution qui n'a pas envie de garder des stocks qui préfèrent acheminer les jeux vers les boutiques parce que ça ou même vers la part du logisticien parce que les jeux pour les boutiques viennent à travers des canaux différents que ceux des backers peut-être que parfois les boîtes elles veulent pas gérer les stocks parfois certaines boîtes n'ont pas de relation directe avec les backers donc elles se disent bon peu importe un mois je l'envoie aux boutiques puis parfois c'est peut-être des erreurs donc peu importe moi je trouve ça bienveillant de la part des éditeurs qui décident de privilégier les backers bien sûr moi je trouve ça tout à fait normal et bienveillant et donc c'est quelque chose de très appréciable mais si jamais je reçois mon jeu après une sortie boutique c'est pas très très grave en fait donc là j'ai reçu le jeu je sais pas forcément alors si jamais j'avais reçu ce jeu au moment enfin avant la sortie boutique si je l'avais pas reçu après tout le monde je vous aurais donné des informations supplémentaires je vous aurais dit de vous renseigner sur le jeu avant d'aller le bac et ce genre de choses là je pense qu'il ya déjà pas mal de personnes qui ont pu tester le jeu si on a une parmi vous qui regarde cette vidéo n'hésitez pas à poster des commentaires pour d'autres personnes qui viendraient sur cette vidéo pour leur dire ce que vous pensez de ce jeu après les parties que vous avez fait moi je suis pas les voir de vidéo encore là dessus j'ai vu un petit peu des feedback sur des sur des réseaux sociaux sur des forums en fait où ça a l'air d'être quand même plutôt positif en tout cas le matériel est vraiment de très très bonne qualité hormis les playmates moi je trouve qu'ils sont pas excellents peut-être que le playmate les playmates des débattent des fiches en fait de bateaux d'équipage peut-être que je les utiliserais parce qu'ils sont plus à plat elles sont assez fines en fait mais le plateau de jeu je trouve qu'il rend mieux sous forme de sous forme de plateau de jeu que de playmates c'est plus clair c'est c'est la qualité de l'impression en fait donc moi j'aurais préféré avoir au lieu des playmates en fait avoir des fiches un petit peu plus épaisse un peu mieux cartonné pour les fiches de les fiches de d'équipage des fiches de bateaux qu'on gère en fait ça aurait été mieux donc moi je pense que je vais pas utiliser les playmates qu'on m'a fourni pour le reste le matériel est vraiment d'excellente qualité les cartes sont très très belles les tokens tout et puis les figurines alors qu'on est en train de voir je trouve vraiment excellente au mieux que ce que je pensais je m'attendais à quelque chose dans la même veine que the ever rain je crois que le jeu il a été produit dans la même dans la même dans la même entre enfin dans la même usine et en fait the ever rain j'ai reçu ma la 2e qu'est ce que je dis en fait que tainted grill pardon le jeu il a été prévu il a été produit dans la même dans la même usine je crois que que les jeux awaken je voulais dire et et la deuxième vague de tainted grill et ben les figurines parce que j'ai les monstres davalon en fait j'ai la totale en figurines c'était déjà le cas pour la première vague que j'ai reçu il ya quelques semaines ou quelques mois en fait même quelques mois bah la deuxième vague en fait ils se sont vraiment améliorés en termes de figurines et je pensais qu'avoir de quelque chose du style ben c'est encore mieux moi je trouve qu'on est vraiment pas loin d'un voire même identique en fait on est on est c'est du coup le mini en fait pour moi c'est la même qualité on le voit ces figurines là c'est là avec le parapluie il dise en fait le design des figurines est super des personnages justement des membres d'équipage super mais les monstres aussi sont vraiment excellent là les poses sont vraiment chouette le design est excellent la finesse de la sculpture là les socles sont sont texturés le plastique on voit que c'est vraiment c'est du plastique dur de qualité ça me fait même penser à du à du haut au ténor en fait un petit peu du dans ce domaine là comme mythique et là ça me fait penser un petit peu aux figurines que j'ai reçu sur je les ai plus parce que je l'ai revendu mais sur solomon kane il y avait quelque chose de très très proche en termes de qualité je trouve donc elles sont vraiment très très chouette là c'est une très très bonne nouvelle je trouve que la qualité du matériel elle est vraiment elle est vraiment au rendez vous voilà donc un super celui là là l'espèce de de contrebandier là où je sais pas trop avec ça ce qui fait un sa cape avec tout ce qui revend là ce le marchand itinérant vraiment il ya vraiment des il ya vraiment de chouettes idées de chouettes figurines au début je pensais faire du sundrop il y avait également en fait une offre de fait d'acheter le pledge avec un sundrop je pense même son drop de même qualité que de ce qu'on a chez awaken et puis et puis moi je pensais faire du sundrop sur ces figurines mais comme c'est un améritage c'est pas genre un jeu narratif on joue une fois avec une figurine puis après on la fout on la fout de côté c'est un améritage style en fait justement horreur arcane comme ça avec de la rejouabilité et ben moi je pense que je vais je vais prendre le soin de les peindre alors pas tout de suite parce que là je suis en train peindre mon la suite de mon mythique battle panthéon que j'avais commencé l'année passée j'ai mis à jour ma galerie avec aphrodite là j'ai bien aimé la peindre et puis quelques figurines donc je vais continuer mais celle là je pense que je vais les peindre de façon classique j'ai envie de dire et elles pourront même servir peut-être de proxy dans d'autres jeux parce que je les trouve vraiment vraiment très très chouette c'est vraiment une très bonne surprise en fait ça je trouve pour les peintres je pense qu'ils vont vraiment s'éclater il ya vraiment de quoi se faire plaisir de jolies design de jolies figurines bien sculptées originales et à nouveau on n'est pas dans le lovecraft enfin c'est moitié lovecraft yens moitié d'autres choses et la partie lovecraft yens on n'est pas les monstres qu'on a c'est pas des monstres classiques du mythe en fait justement c'est en termes d'ambiance donc c'est juste un petit peu on a on a un pied dans l'univers du mythe mais pas trop quoi et donc ça c'est assez chouette en fait cette originalité moi j'aime bien voilà donc c'était mon expérience pendant que je continue de vous montrer des figurines c'était mon alors je les montre pas tous en fait là les membres d'équipage je vais en montrer certains puis les monstres j'ai en montré pas mal aussi mais j'ai pas tous les montrer mais voilà c'était mon expérience dans ce jeu en tant que backer et puis ben voilà moi ma philosophie c'est qu'il peut y avoir des retards ça me dérange pas trop comme j'ai dit au début je laisse le bénéfice du tout je vais pas poster des commentaires moins négatifs si je reçois un jeu après une sortie boutique ça me dérange pas trop mais il ya quand même des limites et puis là moi je trouve que grim lord games ben ils ont un petit peu franchi cette ligne en fait je pense que les backers espagnols ils doivent en avoir gros et puis la façon dont ils ont communiqué en fait justement que les backers espagnols aurait pas leur jeu moi je trouve c'est vraiment c'est vraiment pas très très élégant de leur part c'est vraiment très moche et donc c'était une longue campagne avec beaucoup de doutes je pense de la part de pas mal de backers voilà quand vous allez sur kickstarter il faut je pense être un petit peu philosophe il faut pas trop s'alarmer des retards ça peut arriver et puis ce qui compte c'est de recevoir le jeu en fait voilà après bon moi il ya certaines choses que je pardonne moins même si d'habitude moi je suis quand même très content quand je reçois un jeu en retard ce qui compte c'est que je reçoive quand j'achète un jeu en fait moi quand je bac un jeu sur kickstarter c'est jamais à cause de la hype en fait j'utilise ce terme en fait qui pour moi enfin bref c'est jamais à cause de ça en fait la hype ça peut me procurer une forme d'intérêt pour un jeu ça peut m'amener à m'intéresser pour un jeu ça oui mais j'achète jamais un jeu parce qu'en fait il ya une forme de hype dessus je m'intéresse au jeu et si jamais en fait il ya des caractéristiques dans le jeu qui m'intéresse bah ces caractéristiques au moment où je le reçois même si je reçois toujours en retard elles existent toujours pour autant qu'en fait il n'y ait pas eu un changement de concept de paradigme important sur le jeu donc il n'y a pas de raisons que je m'intéresse moins au moment où je reçois donc moi il n'y a pas une forme de désintérêt qui se manifeste au moment où je reçois le jeu parce que je les reçus très très en retard moi je peux comprendre qu'il ya des personnes qui ne serait plus intéressé parce qu'il ya des retards parce que en fait j'entends souvent la hype est retombée je porte pas de jugement de valeur en fait chacun a le droit de avoir sa ligne de conduite en termes d'achat de jeu etc je porte pas de jugement de valeur moi je partage juste en fait moi comment je procède donc moi si je reçois un jeu en retard ben si jamais il m'intéresse au moment j'ai baqué comme j'achète pas pour des questions enfin voilà de hype live ne redescend pas au moment je le reçois donc c'est toujours les caractéristiques du jeu qui m'intéresse il m'intéresse toujours autant donc ce jeu j'ai reçu très très en retard bah moi il va m'intéresser et puis bon je pense pas que je vais vous faire une revue tout de suite pas sûr de reparler jeu dans l'immédiat je pense que les personnes qui ont déjà joué vont peut-être posté enfin peut-être certains vont poster des commentaires je sais pas voilà moi je vous ai partagé un petit peu mon expérience et quelle est mon approche qui est un petit peu quelle est un petit peu ma philosophie en fait en tant que backer sur ce genre de jeu voilà il ya des choses qui parfois en fait mérite pour moi d'avoir de l'attention et puis où je vais moins excuser puis on a d'autres plus et puis au final j'ai le jeu je suis content et puis ben voilà c'est sûr que là grim lord games dans un coin de ma tête je les ai peut-être pas backlisté mais quelque part j'ai reçu le jeu et puis j'ai de la chance en fait je m'estime heureux c'est ce qui compte en fait il ya un jeu dans le même style à peu près à la même époque je crois pour le même montant qui s'appelle or quest warpass qui était en passe d'être complètement abandonné donc c'était pas garantie qu'on reçoive the ever rain typiquement des jeux de cette dimension là avec ses budgets là quand il ya des dérives c'est surtout avec des coûts en fait qui sont qui 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 augmentent en fait des coûts de production des coûts de matières premières des coûts d'énergie et donc ça fait que le transport est plus cher surtout les coûts de transport qui ont explosé faut vraiment faire très très attention à certains projets parce que c'est pas alors là heureusement pour or quest warpass je crois qu'il ya monolithe qui va reprendre le projet donc heureusement le projet est sauvé mais ça aurait pu être un projet qui tombe à l'eau en fait et ça aurait pu être le cas pour the ever rain moi je l'ai reçu je suis content et puis ben si jamais vous avez une philosophie qui est un petit peu différente de la mienne si vous avez un approche un après une approche différente de la mienne si vous vous êtes complètement échaudé par kickstarter parce qu'en fait après quelques retards vous vous supportez vraiment pas ça en fait moi j'ai pas mal de jeux en fait enfin j'en ai pas non plus des kilos mais j'ai pas mal de jeux auxquels jouer donc c'est pour ça que ça ne dérange pas non plus d'avoir des gens en retard j'y jouerai quand j'y jouerai quoi mais si vous avez en fait ben vous pouvez partager ça si vous voulez si jamais vous partagez pas en fait ma façon de voir les choses si envers grim lord games avait également fait peut-être là la même opinion que moi vous pouvez aussi la partager vous avez envie c'était une vidéo en fait où je livrais des impressions en fait voilà c'était pas juste un pur déballage c'était une vidéo où je livrais des impressions qui va moi j'en ai fini avec ça et puis je vais montrer quelques une ou deux figurines et puis ben je vais peut-être vous laisser là et puis terminer cette vidéo en musique du coup je vous dis bientôt peut-être dans une prochaine vidéo allez ciao ciao et puis Sous-titrage ST' 501 ...